Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va débuter cette séance en venant tout simplement se coucher sur le dos. On y va tranquille, on pose le bras, la tête sur le bras, coucher dorsal, tu n'oublies pas, les pieds tu viens les mettre à la place des genoux, écarter l'argeur du bassin parallèle, pas de genoux vers l'intérieur ni vers l'extérieur. On positionne le bassin pour bien étirer le bas du dos sans plaquer le bas du dos dans le sol. Et on place la tête avec les mains, tu te souviens aussi, tu la soulèves un tout petit peu et tu étires la nuque avec l'aide des mains. Donc le menton descend, revient vers la poitrine, la nuque est étirée et tu as bien éloigné le sommet du crâne du coccyx et tu as fait un maximum de place ici entre la poitrine et le pubis. Parfait. Tu positionnes les bras au centre en tournant bien les paumes de main vers le plafond. Tu soulèves les avant-bras et tu ramènes les mains sur le vent de part et d'autre. Tu nombrils, bout des doigts dirigés vers le pubis. Tu peux fermer les yeux si tu veux pour être bien connecté à ton ressenti très très important. Quand tu es prêt, tu contractes le périnée, tu expires, tu reprends ta petite fermeture éclair, tu te souviens avec ton gilet un peu trop petit. Elle remonte, elle remonte, elle remonte. Elle s'arrête au niveau des côtes, resserrage de côtes. Et là, on ferme la bouche et petite apnée de 6 secondes. Et à l'inspire, on relâche. N'oublie pas, belle stabilité du bassin ainsi que du dos. Tu contractes le périnée, expire. La nuque reste bien étirée. On referme du bas vers le haut. On finit par resserrer les côtes. On voit au bout de l'expire et au bout de l'expiration, quand tu ne sais plus rien souffler, apnée de 6 secondes pour garder le tonus abdominal un peu plus longtemps. Et quand tu relâches, bien sûr, sur l'inspiration, doucement. Allez, périnée, que tu contractes, tu expires. Voilà, on visualise, ça se resserre. On finit par resserrer les côtes. Apnée, 6 secondes. Relâche bien les épaules et à l'inspiration, relâche, laisse le ventre se gonfler naturellement. Et on enchaîne. Ma petite apnée. Alors, si je parle pendant que je suis dans l'apnée, ça ne va pas. C'est compliqué. Quelle bonne sensation. Et on relâche. On en fait encore deux. Tu contractes le périnée, souffle, pas siffle, souffle, expire. On sent vraiment que ça se resserre du bas vers le haut. Voilà, on referme vraiment et on resserre vraiment cette boutonnière du bas vers le haut. On finit par les côtes, 6 secondes d'apnée au bout de l'expiration. En fait, on resserre vraiment ici sur toute la longueur des grands droits. Contracte le périnée, expire. Apnée, resserrage de côtes. Toujours garder la plus grande distance entre la poitrine et le bassin. Ton bassin reste stable et ta colonne vertébrale bien éthérée. Ok, bien. On relâche. Tu redéposes les bras au sol. Tu ramènes une cuisse vers le ventre, celle que tu veux parce que de toute façon, on va ramener les deux. Tu la maintiens. Très important, tu la maintiens avec la main posée sur la jambe. Ok ? Tu expires, tu ramènes l'autre. Bien. Tu poses la main aussi sur la jambe. Tu fais glisser les mains que tu viens positionner ici, tu vois, à l'avant du genou. Tu repousses délicatement, très, très doucement. Voilà. Les jambes vers l'avant pour tout simplement, tout simplement, bien redescendre le bassin et le sacrum. Parce que souvent, on a tendance à faire ça. Non, ça, c'est pas bon. Ok ? On ramène, on ré-étire toute la colonne vertébrale. On ramène bien le sacrum dans le sol. Ça va toujours se soucier de faire un maximum de place entre la poitrine et le bassin. Tu vas monter les pieds très légèrement vers le plafond de sorte, pratiquement, regarde, si tu regardes, tu ne vois pas les talons avoir les talons sous les genoux. Les genoux sont écartés un tout petit peu plus large que la largeur du bassin et tu viens placer entre les bras, les deux bras. Si ça te gêne avec la poitrine, n'hésite pas, tu vois, à la ramener vers l'intérieur. Ok. Les bras sont tendus, abaisse les épaules, donc les épaules vers le sol. Tu contractes le périnée, donc ça, ça ne change pas. Tu expires et toute la durée de l'expire délicatement. Tu viens appuyer les avant-bras contre les jambes comme si tu voulais les écarter, mais celle-ci ne bouge pas, résiste. Exercice de contre-appui, de contre-résistance. Et à l'inspire, on relâche. Encore, périnée, expire. Voilà, très, très bien. Alors, je t'arrête tout de suite parce que le seul petit truc qu'il peut avoir et qu'à ce qu'à un moment donné, l'exercice ne te soit pas très agréable, c'est que ça surcharge un peu au niveau des cuisses. Tu vois, forcément, tu as ton quadriceps qui travaille et ce n'est pas toujours pour certaines. Ça peut être un peu désagréable ici, tu vois, au niveau du creux ici, au pied de laine, au niveau de ce qu'on appelle les fléchisseurs de hanches. Si c'est le cas, nos problemos solutionnent à tout. Tu ramènes un pied. Ok. Tu vois ce que je fais ? Tu ramènes l'autre. Tu as probablement un mur qui est proche de toi. Tu passes sur le côté, tu te rapproches du mur. Bien. Tu te recouches sur le côté et tu viens te positionner couché sur le dos avec les pieds contre le mur. De nouveau, les pieds bien écartés, un peu plus large ici que la largeur du bassin. Et regarde, les genoux sont à hauteur des hanches ou légèrement au-dessus. Et tu viens tout simplement adapter l'exercice de cette façon. De la même manière, tu places les avant-bras à l'intérieur. Tu abaisses les épaules et tu fais exactement la même chose. Donc, tu peux remonter un tout petit peu les pieds. Donc, pour pratiquement avoir les talons sous les genoux. Tu contractes le périnée, un. Tu expires. Maintenant, si tu étais à l'aise dans le précédent, tu continues. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et on appuie. Parfait bien. Et là, de nouveau, on sent le resserrage au niveau de la taille, au niveau des côtes. On contracte le périnée, un. L'expiration, deux. Quand ton expiration est engagée, seulement à partir de ce moment-là, tu viens appuyer les avant-bras. Voilà. Ou le dos de la main, d'accord ? À l'intérieur des jambes. Abaisse bien les épaules, talons, expiration et à l'inspire, on relâche. Encore. Tu contractes le périnée, souffle. Voilà. Très bien. Et à l'inspiration, on relâche. Stabilise le bassin, le dos. Périnée, expire. On appuie légèrement. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Oui. Du coup, tu vas sentir aussi le bras qui travaille. Normal. Et les jambes aussi un petit peu. Contracte le périnée, souffle, expire bien. Voilà. Garde la nuque bien étérée, le menton bas. Bien. Parfait. Toujours les choses dans l'ordre. L'engagement, la contraction du périnée, l'expiration. Et quand celle-ci est engagée, le mouvement. Et on fait un petit dernier contraction du périnée à l'expiration. Il appuie des mains des avant-bras contre les jambes. Et on relâche. Parfait. On descend les pieds de nouveau. Je bascule sur le côté. Je me sers de la main posée devant la poitrine pour me redresser. Et de là, on va venir se mettre en position du quatre pattes de rond. Donc, tu vas débuter ici par l'acitalon. Le bassin posé sur les talons. Tu écartes les genoux largeur du bassin. Tu places les mains ici devant. Donc, tu n'oublies pas, tu repousses bien le sol avec le bout des doigts pour prendre un maximum de longueur, un maximum de hauteur au niveau du buste. Cette poitrine bien éloignée du bassin, épaules basses. Et tout simplement, on avance les mains pour aller chercher la pose de l'enfant. Mais la pose de l'enfant ici, tu vas rester en appui sur le bout des doigts. Tu ne poses pas les mains plats au sol. Tu restes bien en appui sur le bout des doigts, comme si tu avais deux grosses oranges sous les mains. Tu recules le menton, nuque bien éterré. Et en expirant, tu vas pousser dans les jambes pour monter vers le dos rond. Tu vois, tu poses dans les jambes, le bassin. Tu vois comment est placé mon bassin ? Voilà, le coccyx vers l'avant et le bas. Je laisse monter l'eau du dos vers le plafond. Et je relâche bien la tête entre les bras. Repousse bien le sol avec le bout des doigts. Parfait, quand tu es dans le dos rond, tu prends bien soin de garder le bassin en arrière des genoux. Tu contractes le périnée, tu expires. Et rapprochement de côte dans le dos rond. Bien, bien efficace pour le diastasis. Et à l'inspiration, relâche. Encore, on repart. Tu engages le périnée, tu expires. Repousse bien le sol avec le bout des doigts. Le haut du dos veut monter vers le plafond. Tu gardes bien la queue du châle à le tirage du coccyx entre les fesses. Voilà, bien parfait. Et petit resserrage de côte. Oh, quel enthousiasme, Karine. Encore, périnée expire. Quel beau dos rond, bien étiré avec ce rapprochement de côte. Et à l'inspiration, on relâche. Allez, encore. Engage le périnée, souffle tranquille. Laisse bien tomber la tête. Voilà, rapproche les côtes. Et on relâche sur l'inspire. On repart. Bien sûr, tu fais ton rythme tranquille. On en fait encore deux. J'engage le périnée, je contracte. J'ajoute l'expiration et le resserrage de côte. Ma tête reste bien relâchée. Et le petit dernier. Bien. On va repousser sur le bout des doigts et ramener délicatement le bassin vers les talons en redressant la colonne vertébrale. Voilà. Pour finalement se retrouver dans une pose de l'enfant bien étirée. Là, tu ramènes les deux mains à plat au sol. Pose de l'enfant bien placée. Tu recules les mains vers les genoux. Et tu n'as plus qu'à repousser le sol avec les mains pour te redresser. Voilà, super. Bravo à toi. Fin de cette deuxième séance. Ne tracasse pas. Je reviens bien vite. Merci. Merci.